Nous venons de traverser les âges avec ce chant en vieux romain, et nous avons traversé les âges avec ce texte de livre des actes. Dans ce livre des actes, on a l'impression de retrouver une sortie de culte dominical quand les personnes qui veulent se rapprocher d'une certaine façon de comprendre le salut de Dieu viennent demander « Et maintenant, que devons-nous faire ? » Sous-entendu, que devons-nous faire pour rejoindre la communauté ? L'apôtre Pierre est très utilitariste dans sa réponse. C'est simple, il faut se faire baptiser. Les péchés sont alors pardonnés et on reçoit l'Esprit-Saint. Le baptême est à la fois, dans ce cas, une sorte de porte d'entrée dans la communauté, un vecteur pour le salut de Dieu et un mandat pour ensuite servir sa parole, selon un certain esprit. Tout le processus d'entrée dans l'Église primitive est ici indiqué. Ce jour-là, environ 3000 personnes ont reçu le baptême. Tu te rends compte, Paul ? 3000 personnes, tu imagines ça ? Si vous aviez été si nombreux ? Et leur vie devint alors communautaire. Il s'est passé un événement dans la vie de ces 3000 personnes et chacune d'entre elles recherche maintenant des jalons sur sa route pour donner forme dans la durée à cette découverte. A cette nouvelle vie, à cette conversion. L'événement pourrait rester à un point donné de leur vie sans aucune suite, en effet, s'ils ne décidaient pas d'instituer une nouvelle vie à partir de ce point inaugural. L'Église pourrait se définir comme la mise en commun de tous ces événements individuels vécus dans la foi. Mais comment passer de l'événement de la foi, de la rencontre individuelle, au moment de l'institution de l'Église ? Comment passer du sentiment d'adéquation entre soi et un discours religieux à l'intégration dans la communauté d'une religion déjà instituée ? Ne risque-t-on pas de perdre la fraîcheur de l'événement, en instituant quelques règles que ce soit par-dessus ces événements de foi ? La communauté fait parfois peur. Pour l'homme moderne, l'institution sent souvent la tradition comme une vieille garde-robe qui sentirait la naphtaline. Notre société privilégie l'événement, la nouveauté, jusqu'à l'institutionnaliser. Il n'y a plus que des événements. On refuse toute tradition, non pour des raisons de cohérence avec sa foi, mais pour ne surtout pas dépendre de prédécesseurs, d'ancêtres, de récits ou d'enseignements instituants. Il faut paraître nouveau. La défiance à l'encontre des institutions est telle que dans notre société, on a trouvé difficile de garder même le terme d'instituteur. Pour la fonction hautement communautaire, voire civique, de professeur des écoles. Dans notre imaginaire, la communauté instituée rime souvent avec un manque de liberté. Et le succès des communautés virtuelles dans lesquelles on reste un temps, s'explique sans doute par le fait que l'on peut les quitter à tout moment, sans autre explication qu'une déconnexion. Il n'y a pas vraiment d'attachement. Il faut dire que trouver la bonne mesure en matière de lien communautaire n'est pas toujours évident. Regardons les apôtres et ces trois mille convertis. Leur communauté est vécue chaque jour, à chaque heure. Ils se réunissent dans le temple tous les jours. Ils partagent leurs biens. Ils se retrouvent dans les maisons pour partager le pain. Et chaque jour, de nouveaux arrivants s'ajoutent à cette communauté, estimée de tous, certes, mais qui a tendance à vivre beaucoup ensemble. C'est une communauté dont les membres semblent pouvoir disposer de leur temps comme ils l'entendent. C'est assez étrange, d'ailleurs. Pourtant, toutes ces personnes devaient bien avoir un emploi, un commerce, des champs, où elles allaient travailler pour continuer à vivre et à partager leurs biens. On apprend aussi qu'il y a dans ces communautés des enfants, puisque Pierre parle d'un salut promis à toute la famille, de génération en génération. Comment chacun consacrait-il son temps aux relations communautaires ? Quelle part chacun était-il prêt à consacrer au collectif dans cette expérience ? Et comment acceptaient-ils les règles d'une communauté instituée ? Ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est le vent formidable d'amitié, de fraternité et de liberté qui y souffle, malgré toutes ces contraintes que je viens d'énumérer. On est loin de l'affirmation « l'enfer, c'est les autres ». Ici, chacun semble trouver sa place et personne ne semble compliquer les choses pour des enjeux de pouvoir ou des intérêts personnels. Il faut dire que tous reconnaissent l'autorité de Dieu, ce qui les met de fait sur un pied d'égalité, les uns avec les autres. Et puis, ils sont en recherche et continuent d'apprendre en étant fidèles à l'enseignement des apôtres. Les apôtres deviennent alors des instituteurs de la nouvelle Église. Ils enseignent les dogmes à retenir, comme par exemple, Jésus est mort et ressuscité, il est le Messie. Par son baptême, chacun acquiert le salut de Dieu. En lui, chacun a la vie éternelle. Toutes ces affirmations, ces contenus de la foi sont expliquées, sans doute discutées, en tout cas répétées. Cette façon de vivre la communauté dans des liens très étroits et quotidiens peut se rencontrer dans notre monde contemporain, notamment dans le monde religieux, mais sans doute pour des périodes limitées. Car si l'être humain est un animal social, il a pourtant besoin d'une certaine solitude et de vivre au moins en partie de façon autonome, sans dépendre complètement d'une communauté. Alors d'où vient l'impression de vie idéale qui se dégage du témoignage des actes des apôtres ? D'où vient que les forces soient si bien équilibrées entre ceux qui viennent demander le salut et ceux qui les accueillent et les baptisent, étant persuadés de l'avoir déjà reçus ? D'où vient que chacun semble pouvoir être libre dans cette institution même ? Peut-être justement parce que c'est un baptême qui marque leur entrée dans cette communauté. Un baptême que les apôtres eux-mêmes ont sans doute reçu et que leur maître nommé Jésus avait lui-même reçu. Jésus lui-même ne se passe pas de ce signe visible de la grâce invisible de Dieu. Pourtant Jean le Baptiste lui propose de ne pas passer par cette étape. Mais Jésus se sait pécheur comme tous les autres êtres humains. Il n'est pas Dieu. Et c'est d'ailleurs le sujet du récit de la tentation au désert qui va suivre après le baptême. Et c'est pour cette raison qu'il peut instituer une communauté d'apôtres qui le respectent et le suivent librement. Il a autorité sur eux par son exemplarité et la communion que représente le fait d'avoir reçu le même baptême et de pouvoir tous se considérer pécheurs mais pardonnés. Dans le protestantisme libéral, la notion de dogme et celle d'institution font un peu frémir. Cela fait frémir surtout le fidèle épris de liberté. Va-t-on dicter aux croyants ce qu'ils doivent croire ? Avons-nous des dogmes qu'il faudrait accepter pour pouvoir être chrétien ? L'appellation chrétienne n'est-elle pas restrictive pour rendre compte de l'événement de la foi ? Et ne doit-on pas décider d'être croyants en refusant toutes les étiquettes et parmi elles, celles de baptiser ? Après tout, nous avons baptisé ce matin, mais pourquoi ne pas se passer de ce signe et décréter que dans l'amour de Dieu, nous sommes tous dans l'Église ? C'est aussi une lecture possible. Entre spiritualité et institution, les confessions chrétiennes et protestantes qui se réclament de l'effusion du Saint-Esprit ou de la conscience individuelle prennent à trouver leur chemin pour ne pas tomber dans une nouvelle orthodoxie. L'orthodoxie étant comprise comme une sorte de sclérose de l'événement Christ dans l'institution de l'Église. C'est ainsi que se dessine le paysage protestant actuel avec, au milieu de la balance, un protestantisme avec des dogmes qui lui permettent de ne pas entrer en conflit avec les autres confessions chrétiennes et que l'on pourrait qualifier d'un protestantisme orthodoxe qui sous-tend qu'il y a un ensemble de dogmes à respecter qui lui préexistent, tout en s'autorisant de les réinterpréter. Pourtant, il ne s'agit pas du tout d'un littéralisme, mais d'une reconnaissance de certaines affirmations. Et de part et d'autre de cette orthodoxie, nous trouvons d'un côté des communautés qui privilégient l'inspiration d'une vérité révélée et qui s'interdisent de la critiquer parce qu'elle est la vérité. C'est ce qu'on appellerait très rapidement, dans notre langage protestant, des évangéliques. Et d'un autre côté, de l'autre côté, il y a des communautés qui reconnaissent la multiplicité des expériences de foi et qui critiquent méthodiquement le langage qui les exprime. C'est ce qu'on appellerait tout aussi rapidement le libéralisme. Alors évidemment, au milieu de toutes ces étiquettes, vous avez toutes les nuances possibles. Il arrive qu'en tant que libéraux, nous affirmions que nous n'avons pas de dogme. Mais l'institution d'une communauté peut-elle se faire sans une dimension dogmatique du langage ? Est-ce qu'il est possible de faire communauté sans avoir un langage commun ? Est-ce qu'on peut faire église ensemble sans reconnaître quelques points qui soient des vérités pour que l'on reconnaisse comme telles, même si l'on peut les discuter autant qu'on veut ? Le théologien Guienne-Antier pose le problème dans son recueil d'articles « Les protestants ont-ils le sens de l'église ? » Et il demande « Qu'est-ce qu'un dogme ? » Est-ce un énoncé dogmatique particulier qui prétendrait énoncer une vérité intemporelle au contenu immuable, avec de surcroît une prétention à forcer les consciences ? Cette vision simpliste et autoritariste du dogme passe complètement à côté du fait que le dogme, au sens le plus noble et le plus essentiel, représente l'impossibilité pour l'humain de s'auto-fonder. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas soi-même et qu'il y a toujours besoin de langage autour de nous et que nous naissons dans une culture particulière, dans un langage particulier qui nous constitue. L'art réside paradoxalement, dit-il, la source de sa liberté. Car si tout humain hérite en naissant d'un arsenal symbolique, que certes il ne choisit pas et qui détermine largement son identité, sa vision du monde, sa conduite, Il lui revient ensuite, en existant, de faire jouer celui-ci de façon imaginative et singulière, dans un processus permanent de dialogue et d'interprétation. Le théologien critique ici une certaine théologie libérale qui refuse les énoncés théologiques, constitutifs de la tradition chrétienne, non pas pour vraiment leur contenu, mais simplement parce qu'il ne faut rien dire de précis sur le christianisme. Comme si le fait que ces points particuliers qui constituent le christianisme, le fait même qu'ils existent, devait empêcher, de fait, de les critiquer ou de les réinterpréter. Mais contrairement à ce que l'on croit trop souvent, les dogmes se discutent. Et c'est dans cette discussion, cette réinterprétation constante, que se joue véritablement la liberté du chrétien. Et le théologien ajoute, il y a une plasticité du dogme qui donne lieu à un travail incessant de transmission, traduction, trahison, déconstruction, recréation et qui est la marque même de la vie culturelle. Dans toutes les disciplines où l'on cherche, on hérite de mots, d'énoncés, de formules qui nous ont précédés et qui font toute une culture et qui permettent ensuite de pouvoir retravailler ce trésor commun afin d'inventer autre chose, afin de moderniser les choses, afin de rendre les choses plus présentes, plus actuelles, plus contemporaines et plus vivables. En d'autres termes, si l'Église s'institue par des mots transmis, des textes et des témoignages reçus, elle n'en demeure pas moins le lieu de la liberté de conscience de ceux qui travaillent à l'interprétation de ses héritages. La communauté que nous décrivent les actes des apôtres n'est pas autoritaire, mais l'autorité qui la fonde est précisément celle d'un Dieu qui libère et qui permet de faire vivre et élaborer une culture de la liberté individuelle, grâce au collectif. Dans ce sens, l'Église est un tissu de relations et les dogmes en sont les vecteurs, non pas pour scléroser la pensée ou pour obliger qui que ce soit à croire d'une certaine façon, mais pour avoir un langage commun, pour pouvoir le partager, pour pouvoir discuter ensemble, à condition, bien sûr, de travailler à ce dialogue. Et c'est peut-être ce qui manque à nos Églises actuellement, de pouvoir davantage travailler ensemble à ce dialogue entre les idées différentes, à cette critique, à cette création constante d'idées, de symboles et de signes. C'est un effort constant de devoir se repenser sans cesse, de devoir se réformer. Aujourd'hui, les enfants de notre communauté réfléchissent sur la fonction de Messie attribuée à Jésus dans les Écritures. Ce n'est pas seulement pour savoir la définition du mot Messie qu'ils sont là ce matin. Ce travail va les amener à dialoguer avec des textes, avec des adultes, avec d'autres enfants et avec eux-mêmes et ce qu'ils pensent de tout cela. Ils vont apprendre de l'histoire, ils vont apprendre de la théologie, ils vont faire peut-être un peu de grec, pourquoi pas un peu d'hébreu, pour aller regarder ce qui se passe dans ce mot et comment il a traversé les âges jusqu'à nous et comment il est porteur de toute une culture du salut. S'ils ne comprennent pas cela, quels chrétiens seront-ils ? Qu'est-ce qu'ils pourront partager avec les autres ? Qu'est-ce qu'ils pourront annoncer dans ce monde de l'ordre du salut ? Ils apprendront cette gymnastique mentale qui consiste à critiquer un terme hérité pour le faire sien dans une culture propre. Sans doute, à la sortie de leur séance, tous auront retenu une histoire de ce mot, mais chacun lui aura donné un sens particulier dans sa foi ou dans sa non-foi, car ce n'est pas nous qui donnons la foi aux enfants. C'est là que se construit la liberté, la véritable liberté, celle qui est éclairée. Il en va de même de toutes les activités que nous proposons dans notre Église, des concerts spirituels qui nous font méditer en musique, des dimensions de notre foi, au partage biblique, en passant bien sûr par les cultes avec les prédications. À chaque fois, nous remettons les mots hérités du passé sur le métier pour les réinterpréter dans notre présent. Aujourd'hui, nous avons baptisé Paul dans cette Église. Il a reçu un signe qui vient de très loin et qui pourrait être compris comme une contrainte identitaire si l'on ne savait pas le sens qu'il a. Mais faut-il jeter le signe avec l'eau du baptême ou accepter de l'instituer comme un récit inaugural de la liberté de ce petit Paul ? Paul est entré aujourd'hui dans le langage de la foi avec nous. Son travail d'interprète commence. Il est ici avec nous tous pour dialoguer sur cet héritage, pour construire de nouveaux signes, pour comprendre de nouvelles significations. Il est ici entre héritage et création. Amen.